A la conférence de la Bôle, lorsque le président Mitterrand a donné les grandes lignes, qu'il a développé l'importance de la démocratie, le bon gouvernement, toutes ses grandes idées. C'est un chef d'État qui a fait savoir les difficultés qu'il y aurait. Mais il a dit qu'il n'y a pas de transition pour aller à Rome, entre guillemets, mais qu'il faut la démocratie, ce que tous les pays africains ont adopté. Mais la démocratie telle qu'elle est venue de l'Occident, elle est incompatible avec la culture africaine. Nous, notre démocratie est une démocratie, c'est néocratique, c'est le gouvernement de classe d'âge, pour ce qui concerne en tout cas la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de démocratie numérique, c'est des classes d'âge, c'est des familles qui gouvernent. Il y a un problème. Jusqu'à présent, les Africains, d'une manière générale, et les Ivoiriens que je connais particulièrement, n'arrivent pas à intégrer culturellement la notion. Non, tu demandes à quelqu'un qui a l'habitude de commander collégialement, de prendre le pouvoir individuellement, en tout cas, ou bien pour son clan, personne et les autres, ne passent pas à la prise de décision. Mais tu prépares le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, nous, pendant la Côte d'Ivoire, tous les dix ans, on a des problèmes de passation de pouvoir. On a des problèmes d'alternance. Je le sais très bien. Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Oui, il y a un problème culturel. Maintenant, ce qu'il aurait fallu, c'est de travailler cette démocratie de manière à y mettre, n'est-ce pas, notre génie pour que ça soit assimilable. Mais qu'est-ce qu'on me dit ? Que la démocratie est universelle, qu'il y a une démocratie, il n'y en a pas 36. Mais allons-y. Et on a des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que si tu as regardé, à chaque fois qu'il y a des élections, avant même la fin de la démocratie, il y a un camp qui crie qu'il y a, si tu veux, il y a fraude. Tout simplement parce que chacun veut, par culture, arriver, participer au commandement. Ce qui n'est pas possible dans la forme démocratique que nous avons actuellement. C'est des gouvernements de consensus. D'ailleurs, c'est pour cela que souvent ils en arrivent au gouvernement de consensus, n'est-ce pas, de large. C'est ça seulement qui peut jouer. Oh, cette façon d'aller aux élections, le type de démocratie qu'on ne permet pas toujours. Ce sont ceux qui gagnent, qui sont au commandement. Ça, c'est un exemple. Mais il y a un autre exemple. Regardez par exemple comment la société est gérée. Les gens souvent se trompent en faisant croire que dans notre système social traditionnel, les femmes n'ont pas de rôle. Mais ça, c'est le dévoiement de notre société avec, n'est-ce pas, la marchandisation, disons, de l'économie et, si tu veux, le marché. Mais traditionnellement, les femmes ont un très grand rôle dans nos sociétés. Contrairement, en tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, regardez, mais ce ne sont pas des acteurs sociaux de lumière. Elles sont de l'homme. Mais elles travaillent économiquement comme politiquement. Regardez, chez nous, vous ne pouvez pas prendre des décisions sans que la reine-mère et son collègue donnent leur point de vue. Alors, nous, souvent, en Europe, on considère que les questions de l'Afrique sont des questions économiques de pauvreté. On dit que le retard est lié à ça. Et vous, Antoine, vous défendez vraiment une autre idée. Non, totalement. Vous pensez que c'est une question plus culturelle ? C'est plus culturel, c'est plus culturel. Alors, expliquez-nous ça. Je prends un exemple. Moi, je suis cadre. Je travaille, j'ai ma famille. Normalement, ce que je gagne, je dois tenir compte des intérêts de ma famille et mon budget, ma famille et tout et tout. Culturellement, avec le dévoiement de la culture, il y a aujourd'hui des cadres qui ne peuvent pas utiliser ce que leur travail a, parce qu'ils doivent s'occuper de tout le monde. Donc, toute la famille est là, il y en a qui ne travaillent pas, il est obligé de soutenir. Si il ne le fait pas, les ancêtres vont le tuer. Ou bien, il y en a aujourd'hui qui pensent que les ancêtres qui sont là-bas ont leur rôle à jouer et que donc, ils doivent attendre que ces ancêtres-là dictent leur conduite. Mais le résultat, ils ne sont pas libres, n'est-ce pas, d'utiliser leur intelligence. Donc, il y a problème. On est sous l'emprise des forces, soi-disant des ancêtres. On n'a pas coupé les liens. Mais encore aujourd'hui, ça, où ça revient ? Non, c'est aujourd'hui encore, c'est encore pire, de plus en plus, c'est pire. Au moment où les difficultés, n'est-ce pas, s'accroissent, on est encore, tourne de plus en plus vers les ancêtres. Et les églises ne parviennent pas à résoudre ce problème-là. L'évangile a produit des prouesses. Ça a commencé en Israël, bâti à Rome, à s'est développé l'Empire romain. Les gens ont utilisé réellement beaucoup de l'évangile. Évangile du royaume, évangile de sa lustre, oui, mais en tout cas, d'évangile. Et ça fait, à mon avis, des prouesses. Ça n'a pas produit ici et ça produit de moins en moins. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on est retourné, n'est-ce pas, cette fois-ci, c'est notre culture qui empêche. C'est donc un problème d'autres culturels, c'est-à-dire que notre culture nous empêche de voir ce qui, dans l'évangile, crée l'essor. Ce qu'il y a de positif pour arriver à une paganisation, c'est-à-dire que nous sommes en train de dévoyer l'évangile. Sinon, comment comprendre qu'on dit tuer des êtres humains pour s'enrichir ou tuer pour arriver au pouvoir ? Il faut expliquer ça à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, vous savez que depuis un moment, des disparitions d'enfants, on tue des enfants. Il y en a qui vendent leurs enfants, on les tue, on les égoua, on prend des organes. Ou bien, les églises poussent partout. Mais nos églises qui poussent ici, ce sont des églises de la pauvreté. C'est le signe que la société s'appauvrit. Il y a des églises partout. Et qu'est-ce qu'ils prêchent ? Que Dieu viendra, qu'ils auront tout. Non, écoutez, blaguez en fait. Dieu a donné l'intelligence. Dieu, dans l'évangile, il y a des... Il vous dit, prenez les plus intelligents, les plus justes. Prenez des gens de valeur pour commander la suite. Ça y est, dans Matthieu, nous l'avons partout. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On prend des médiocres. On prend des gens les plus... Les activistes, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Les justices partout. Et on pense que ce sont les marabouts ou autres féticheurs qui vont venir résoudre le problème. C'est très grave. Moi, je suis très préoccupé par ça. Non seulement le problème est culturel, mais il est spirituel. Il ne faut pas les accuser l'Europe. Les Européens ne sont pas des saints. Tout le monde sait, quand ils viennent ici, ce n'est pas des clercs. Mais nous avons la possibilité de choisir. C'est nous qui avons la réalité du pouvoir. C'est nous qui tenons le pouvoir. Mais ils ne nous empêchent pas de réfléchir. Mais à condition qu'on utilise notre intelligence, la formation qu'ils nous ont donnée. Il y a plein qui ont été formés en Europe. Ils savent comment l'Europe est dirigée. En Europe, il y a des voleurs et tout. Mais quand vous êtes pris, on sait comment la loi fonctionne pour vous. Moi, je crois qu'il faut renverser la chose et de lire exactement ce que l'Évangile dit. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui sont croyants. Même lorsqu'on n'est pas croyant, il y a tout de même l'intelligence. Comment voulez-vous que le marabout du quartier, qui est plus pauvre que moi, celui-là, et qui me dit, moi, je vais t'enrichir et je vais croire à ça. Mais je dis quand même... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une préoccupation que beaucoup d'intellectuaires de moments sont très préoccupés par ce passage. Les églises qu'on voit, il y a des églises partout, il y a des grands panneaux sur les roues. Qu'est-ce qu'ils apportent ? C'est la preuve que c'est devenu du commerce. C'est ce qu'on appelle la marchandisation du religieux. Et la paganisation de nos églises chrétiennes. Parce que, vous voyez, quand on n'a pas besoin de faire des grands panneaux pour vous dire que, bon, écoutez, aujourd'hui même, vous serez riches ou tout est réglé pour vous. Mais l'effort qu'il doit faire lui-même, il pense que c'est fini. Que le révérend ou bien, je ne sais pas lequel, le pasteur ou le prêtre est capable de prier. Et puis, d'un seul coup, sa situation va changer. C'est très grave. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que souvent, ils négligent le travail. À l'université, vous demandez souvent, certains ne veulent pas travailler, nous qui sommes des formateurs. Parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres solutions. Mais il n'y a pas d'autres solutions que le travail. Et le mérite. Parce que le fait, le problème, dans l'évangile, il dit quelque part, qu'il faut prendre les gens les plus méritants. Regardez, est-ce que ce sont les plus méritants qu'on utilise souvent en Afrique ? Pratiquer la justice. Regardez, est-ce que cette justice est pratiquée ? Donc, moi, je pense que le signe même de l'appauvrissement de la spiritualité, tous ces panneaux, pas tous ces l'atmosphère, il y a des aiglis, ils sont devenus des boutiques. Toute la nuit, il y en a qui pas le temps à brailler comme si le Dieu, lui, n'a pas d'oreille pour entendre déjà nos problèmes. Il les connaît. Puisqu'ils sont de l'air un, il sait. Mais ce qu'ils nous demandent pour que nous puissions, nous, arriver au salut, on ne le fait pas. On veut lui forcer la main en criant. Les églises, c'est le signe, moi, je crois que c'est un des signes annonciateurs de l'appauvrissement de la société, c'est le pullement de ces églises-là. Ça, je suis très, très préoccupé par cela. Très préoccupé. Donc, nous autres qui sommes éducateurs, nous avons des problèmes parce que nous, notre langage est clair. il faut travailler, il faut acquérir du savoir, il faut les mettre en pratique. Et puis, de l'autre côté, on dit non, 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 il faut sacrifier les êtres humains ou il faut crier au plus, il faut jeûner. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le paganisme. Et la paganisation, c'est le plus grand danger des religions et de la spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada